Joker 2, officiellement en préparation Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous être très bien mesdames et messieurs Et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, ma foi, plutôt rapide Vu qu'aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Joker Et pour être encore plus précis, on se retrouve pour parler de Joker 2 Et oui, le film est officiellement en préparation Avec le retour de Tom Phillips ainsi que Joaquin Phoenix Je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous donner mon avis en ce qui concerne le film Parce que oui, à votre grande surprise, je fais pas partie de 99,99% des gens qui adorent ce film Parce que personnellement, j'adore ce film, mais je déteste ce film en même temps et vous allez comprendre Du coup, cette vidéo sera divisée en deux parties La première partie, je vais vous donner un avis bref sur le film Et vous dire pourquoi je n'aime pas autant ce film et pourquoi je suis pas chaud pour avoir une suite Et dans cette deuxième partie, on va parler de cette suite, on va parler du fameux titre de cette suite Et on va essayer de théoriser en ce qui concerne cette suite tout simplement Alors, on va directement commencer par parler du film Et ce que je déteste dans le film, ça va se limiter à un seul mot Le fait que ça soit pas le vrai Joker Bon, c'est pas un seul mot, mais vous comprenez ce que je veux dire Et c'est ça qui m'énerve en fait Parce que, en fait, ils ont juste pris le nom Joker Pour donner une tête d'affiche au film Pour politiser le personnage Et pour ramener du public Pour regarder le film C'est-à-dire que si t'avais pas nommé le truc Joker Mais je sais pas, moi, peluche Et tu avais mis un masque de clown Ça serait exactement la même histoire Et c'est ça qui m'énerve Avec les licences en général de nos jours Ils prennent de grosses licences Ils prennent les titres de grosses licences Par exemple, là, on vient de nous annoncer une série Gotham Knights De la CW Mais on n'aura pas les Gotham Knights Mais ça sera juste un Riverdale à Gotham C'est exactement la même chose avec le film Joker Et j'ai juste pris le nom Joker Ils ont pris le nom du personnage Joker Pour créer un tout autre personnage Pour politiser le personnage Et pour ceux et celles qui s'y connaissent En communique Qui connaissent vraiment le vrai personnage du Joker Vous allez vous rendre compte En regardant le film Que c'est tout sauf Joker Si tu lui avais donné un autre nom Ça passerait crème Le Joker c'est pas ça Le Joker c'est avant tout le prince du crime Le Joker c'est avant tout le némésis de Batman Le Joker c'est avant tout un malade mental Qui tue pour les plaisirs Qui tue juste pour déconner Qui en a rien à foutre de tout en fait Lui son but c'est juste de brûler Comme l'avait dit Alfred dans Dark Knight C'est tout simplement ça le Joker Le Joker il vole des diamants Non pas pour l'argent Mais parce que ça le fait kiffer Le Joker il est là pour faire chier Batman Le Joker c'est pas un mec Il en a tellement bavé Qu'il se met à danser et tout Et à tuer des gens Parce que les gens ils ont de l'argent Non c'est pas ça le Joker Je suis désolé de casser votre délire Mais le film il est excellent Le film il est excellent Il a une bande son excellente Une super réalisation Le film il est tellement immersif Il est génial Tellement bien réalisé et tout Mais désolé mais tu prends n'importe qui d'autre Tu lui mets un masque de clown Ça fait exactement la même chose Et le Joker c'est pas ça Tu vas pas me ramener Déjà un Joker qui je sais pas C'est content un truc dans le genre Et Batman Batman il est même pas Batman Batman il a 10 ans Le Joker il a 50 ans Genre d'ici que Bruce Wayne devienne Batman Le Joker il sera vieux Mais globalement voilà C'est peut-être un S-word ou un truc dans le genre Mais non 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 et non Joaquin Phoenix n'est pas le Joker Joaquin Phoenix n'est pas le Joker En fait il met pas son délire de rire C'est une maladie Il est même pas psychopathe en fait Il a rien d'un psychopathe C'est juste un mec Il a été maltraité par la société Du jour au lendemain Il se met à tuer des gens Et là il provoque une révolution Et tout le monde est en mode Je suis le Joker Non c'est pas ça le Joker C'est pas tu vas mettre un masque de clown Et tu vas motiver tout le monde A lever une révolution En fait j'ai l'impression qu'on est sur du Hunger Games Joaquin Phoenix c'est tout simplement Jennifer Et le Joker c'est tout simplement le G-Mokeur Parce qu'en fait ils ont juste pris le Joker En tant que symbole de révolution Parce que voilà globalement de nos jours Les gens ils mettent le Joker En fond de profil Facebook, Twitter et compagnie Pour dire ouais voilà je suis un thug Ouais j'emmerde tout le monde et tout Mais non juste pour faire flipper Et le Joker c'est pas ça Le Joker c'est pas un symbole de révolution Où juste je fais tout ce que je veux Ou un truc dans ce genre C'est exactement Hunger Games version Joker Le G-Mokeur qui est un symbole Ils ont pris le Joker Pour le transformer en symbole Et c'est pour ça que je déteste ce film en général Et que je déteste cette adaptation Parce que c'est une adaptation Le film il est génial Le film il est très bien travaillé Pour les fans de comics Pour les fans du Joker en général Et pour les fans de Batman Désolé mais c'est tout Sauf le Joker à la fin du film Le mec il se met à danser Avec toute sa foule et tout Non il est même pas méchant Dans le fond en fait En fait il l'a transformé en anti-héros C'est exactement ça Le Joker est devenu un anti-héros Et un symbole de révolution Et un symbole Ils ont juste pris le mot Joker Pour avoir une tête d'affiche pour le film Et en fait limite avec ce film Il a une double tête d'affiche Il a une tête d'affiche du côté de DC Comics C'est à dire le vrai Joker Déjà ça va ramener des gens Et il y a Monsieur Joaquin Phoenix Tout simplement un acteur connu Un non connu On mélange tout ça Ça fait un film connu Ça fait un film politique Tout le monde va aller regarder le film Et puis ça s'arrête là Désolé mais je suis pas d'accord Voilà en globalité J'ai dit tout ce qui me dérangeait Avec le film Joker Le film je l'adore Je le regarde même très fréquemment Mais je peux pas imaginer Que c'est le Joker Parce que quand je regarde le film Je me dis ok c'est juste un film comme ça Mais ce n'est pas le Joker Oubliez Maintenant on va directement parler Du deuxième film Qui a officiellement comme titre Joker Folie A2 Et non ce n'est pas un titre VF Mais bel et bien le titre VO C'est à dire que le titre VO Est en français Je sais pas si vous comprenez le délire Mais en tout cas le deuxième film aura comme titre Joker Folie A2 On va maintenant se baser sur le titre Pour essayer de théoriser En ce qui concerne les événements De ce deuxième film Et là j'ai en quelque sorte Deux théories à vous proposer La première théorie sera Du Harley Quinn Parce que Folie A2 Ça nous fait directement penser A Harley Quinn Et c'est tout ce que tout le monde Est en train de dire Sur les réseaux sociaux Et la deuxième théorie de cette vidéo Personnellement j'y avais pas pensé Jusqu'à voir un poster de boss logique Où il nous montre deux versions du Joker Et c'est là où ça m'a fait penser Au comics Batman 3 Joker Au Joker en général Mais surtout le Joker Qu'on avait vu dans la série Gotham Dans Dark Knight Ainsi que dans Batman de Tim Burton Mais aussi à tout ce que j'étais en train de dire Dans la première partie de cette vidéo Parce que oui D'un certain point de vue Comme j'étais en train de le dire Vu que ce n'est pas vraiment le vrai Joker Est-ce que ça serait juste un symbole Qui va faire apparaître le vrai Joker Mais ça on va en parler dans la deuxième partie De la deuxième partie de cette vidéo Parce que dans la première partie De la deuxième partie de cette vidéo On va parler d'Harley Quinn Faut réfléchir mon gars avec moi Bref Joker folie A2 Ça nous fait directement penser à Harley Quinn Qui va potentiellement apparaître Dans ce deuxième film Qui va potentiellement faire sa première apparition Alors je doute fortement Que ça soit Margot Robbie Bien qu'on aime tous Margot Robbie Ça pourrait vraiment être super sympa De nous proposer une toute nouvelle version De Harley Quinn Alors peut-être que sa voisine Dont le premier film pourra peut-être Devenir Harley Quinn Peut-être pas Parce que voilà Tant qu'on est sur une adaptation Et tant qu'on n'est pas sur le vrai Joker Qu'elle s'appelle Harley Quinn Ou qu'elle s'appelle pas Harley Quinn Ils peuvent la transformer en Harley Quinn Parce que lui c'est pas le Joker Je sais pas si vous captez ce que je veux dire Mais en tout cas Oui elle pourrait tout simplement Devenir Harley Quinn Parce que dans certains points de vue Il sait mais je sais pas quoi Et oui elle peut devenir Harley Quinn Ou du moins une version de Harley Quinn Parce que lui c'est une version du Joker Et ce n'est pas vraiment le Joker Un peu comme tous les Jokers en général Qui sont tous des versions du Joker Je sais pas si vous me suivez Mais globalement ça pourrait vraiment Nous proposer une histoire super sympathique Un peu comme dans le comics Mad Love Ça pourrait vraiment être super sympathique De voir une alchimie sur grand écran Entre le Joker et Harley Quinn Parce qu'on nous avait privé de ça Lors du tout premier film Suicide Squad Et j'aimerais vraiment voir A quoi ça pourrait ressembler Et à quoi ça pourrait aboutir Tout simplement Voir le Joker et Harley Quinn Dans un seul et même film Ça pourrait vraiment être super sympathique N'hésitez pas à me donner vos avis En bas dans les commentaires Est-ce que vous êtes chaud De revoir Harley Quinn Sous un autre visage Plutôt que celui de Margot Robbie Mais en tout cas Ça pourrait vraiment être super cool Peut-être que la fameuse révolution Qu'il avait déclenchée Dans ce premier film Va lui apporter une fan Ou du moins Peut-être que dans l'asile Qu'on avait vu Dans la scène post-générique C'était Harley Quinn Qui était avec lui Ou qu'il s'était échappé Ou peut-être quand il s'était échappé Il avait rencontré Harley Il y a 10 000 scénarios Qui peuvent voir le jour Tout simplement Et on peut pas vraiment savoir Lequel sera réel Maintenant on va parler Du fameux deuxième Joker Ou troisième Joker Ou quatrième Joker Parce que Folia 2 Bon ça nous tisse deux Joker Ou ça nous tisse Joker Et Harley Quinn Mais en globalité J'aimerais vraiment me baser Sur la série Gotham Pour vous parler de cette vidéo En général Et pour vous parler en globalité Des fameux deux Joker Alors peut-être Je dis bien peut-être Qu'ils vont vraiment se baser Un peu comme ce qu'avait fait La série Gotham Parce que de base On avait un premier Joker C'est à dire Jérôme Valesca Et après on a eu Un deuxième Joker Qui est Jérémia Valesca Qui est devenu le vrai Joker Alors peut-être que dans ce deuxième film Vu que j'arrête pas de dire Que celui-là Ce n'est pas le vrai Joker Que le Joker Le mec il a 50 piges Batman il a à peine 10 ans Peut-être que ça sera juste Un symbole Qui va déclencher La folie d'un certain Joker Ou peut-être que Cette fameuse révolution Va faire quelque chose Qui va faire en sorte Que le vrai Joker Va apparaître Il y a 10 000 scénarios Qui peuvent voir le jour Tout simplement Avec cette fameuse théorie Mais j'ai l'impression Que ça pourrait vraiment S'y prêter Et que ça pourrait voir le jour Ou peut-être même Qu'il va coacher Un nouveau Joker On ne sait vraiment pas Comment ça va se passer Mais peut-être juste Que ça va être un symbole Et que le vrai Joker Va être un peu Un fan de ce Joker-là Et qu'en grandissant Il va devenir plus fou Et beaucoup 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 plus fou que lui Et que ça sera pas juste Un symbole de révolution Mais que ça sera juste Un mec taré Qui a trouvé un symbole Sur lequel s'accrocher Et comme l'arrête pas De le dire Joker Que ça soit dans Gotham Ou dans The Dark Knight Le Joker c'est avant tout Un symbole Et c'est avant tout Quelqu'un qui arrête pas De renaître en quelque sorte Parce que c'est juste Une folie dans le fond Et ça pourrait tout simplement S'y prêter Ou peut-être Avec ce deuxième film Vu qu'il y a pas grand chose A raconter avec ce deuxième film Et que le premier film Se suffit à lui-même Peut-être qu'ils pourront Tout simplement faire Un petit banc dans le temps Où le Joker Qu'on connait maintenant Est vieux Où il forme un nouveau Joker Ou un truc dans le genre Où on aura Bruce Wayne Qui aura un peu Le même âge De ce fameux Joker Qui est bien évidemment Sans némésis à tout jamais Bref j'ai l'impression De vous avoir un peu embrouillé Avec cette vidéo Mais en globalité Je pense être un peu clair En ce qui concerne Tout ce que je voulais dire Parce que voilà Quand on commence à parler de Joker On ne peut pas expliquer Ce qu'est le Joker Parce que le Joker Bah c'est avant tout Une chose inexplicable J'ai envie de vous dire Bref n'hésitez pas A me dire en bas Dans le commentaire Qu'est-ce que vous avez pensé De cette vidéo En général Est-ce que vous êtes de mon côté En disant que ce n'est pas Le vrai Joker Est-ce que vous pensez Que ça sera Harley Quinn Est-ce que vous pensez Qu'il y aura un deuxième Joker Franchement dans les mois Toutes vos théories En bas dans les commentaires Et si vous avez d'autres théories A proposer N'hésitez pas Je pourrais même les épingler Comme ça tout le monde Pourra voir vos théories Et ça pourrait être super sympathique De débattre tous ensemble Merci à tous Merci à toutes D'avoir regardé cette vidéo Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Ainsi qu'activer les notifications En cliquant juste ici Tu peux regarder une autre vidéo En cliquant juste là Et moi je te dis à très bientôt Pour une toute nouvelle vidéo C'était la miade Portez-vous bien